Alors, la police de Québec enquête sur un meurtre survenu tôt ce matin dans le secteur de Charlebourg. Sébastien Dubois sur place avec les détails et je le retrouve là-bas en direct. Donc, la victime, c'est un ex-motard frappé de plusieurs balles. Oui, avenue des Auréoles, secteur de Charlebourg, c'est d'où on vous parle en direct. Michel, vaste déploiement policier, comme vous le voyez, derrière moi. Poste de commandement mobile également du SPVQ qui est installé un peu plus haut dans la rue Maître-Ochéan. On est toujours dans l'attente, cependant, de l'unité d'identification judiciaire de la police de Québec. Alors, effectivement, ce qu'on a comme information, ex-motard criminalisé qui a été tué par arme à feu. On parle de Michel Guérin. Michel Doun Guérin, l'ancien chef du défunt club de motards Les Mercenaires, qui est affilié aux Hells Angels. Selon nos informations, l'agression s'est produite à l'extérieur du domicile. Il a été atteint de plusieurs projectiles d'arme à feu, notamment au niveau du thorax. Une information qui n'est pas confirmée, cependant, par les autorités actuellement. C'est survenu tôt ce matin, un peu après 6h30. Il y a des gens qui ont entendu des déflagrations. Une voisine, notamment, à qui j'ai parlé, directement voisin de l'endroit où s'est produit le crime. On peut l'écouter. Il devait être pas loin de 6h30. Quand j'ai entendu trois coups, je pensais que c'était mon voisin d'en bas qui cognait dans les murs, qui posait un cadre, je ne sais pas quoi. Il y avait des bruits forts et sourds. Ça fait que je me suis rendormie. Puis là, à un moment donné, j'ai vu des grosses lumières de police partout à travers de... Mes rideaux étaient restés ouverts dans ma chambre. Ça fait que je voyais ça, les grosses lumières. Puis là, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était arrivé à mon voisin. Est-ce que c'est préoccupant, c'est inquiétant? Jusqu'à quel point on se pose des questions? Bien oui, c'est inquiétant parce que moi, j'ai des jeunes filles avec moi. Je pensais que mon voisinage était sécuritaire, mais là, je suis en train de me poser des questions. Ça m'inquiète, oui. Bon, pour revenir à Guérin, notamment à fait de la prison du côté des États-Unis, lié à du trafic de stupéfiants, avait également été arrêté dans le cadre, dans la foulée du projet Despot. C'était en 2005, ici à Québec, en liberté depuis 2019, mais une meurée très influente dans la région. Il y a d'autres voisins également à qui on a parlé, qui préfèrent ne pas être identifiés par crainte de représailles, qui nous ont confié avoir vu un suspect ce matin prendre la fuite à la course. Des informations qui vont devoir être validées, évidemment, par le service de police de la Ville de Québec. Mais on nous dit que c'est un secteur où il y avait beaucoup de va-et-vient, que c'était connu par les gens ici dans le secteur, qu'il pouvait y avoir du trafic de stupéfiants. Or, l'enquête policière qui suit toujours son cours, Michel. Merci beaucoup, Sébastien.